Hello, je suis super contente de vous retrouver pour un room tour donc vous allez voir ma chambre est plutôt de taille moyenne je pense qu'elle fait 10m2 et j'ai voulu une déco pas trop girly en fait puisque tout simplement je vis avec mon chéri donc je suis partie sur des tons de taupe et de blanc j'avais envie de beaucoup de clarté vous allez voir que c'est une pièce en fait assez ensoleillée enfin je l'aime beaucoup avec la grande baie vitrée qui donne sur le balcon du coup ça fait vraiment une pièce très ensoleillée et je m'y sens bien je dois dire et voilà je vous en dis pas plus je vous laisse avec la visite Musique Alors au niveau de mon bureau ici j'ai une panière où il y a en fait tous mes rubans pour faire mes bijoux et du coup j'ai une petite commode à en faire avec en fait tous mes apprêts ça s'appelle des apprêts pour faire mes bijoux ici j'ai un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un meuble où j'avais quelques papiers là j'ai mallé ma ongle là c'est ma pochette en fait que j'ai acheté chez Primark et où je vais avoir tout mon nécessaire de la nuit donc j'ai ma pilule, un pchit pour le nez, mon baume à l'air, une crème pour le corps etc enfin voilà c'est mon petit rituel de soir ici j'ai ma crème pour les pieds dont je vous ai déjà parlé et ici je range toujours en fait mon livre en cours de lecture donc là j'ai Alice au pays des merveilles, voilà ma lampe etc le réveil que j'ai depuis la nuit des temps c'est à dire depuis le collège non le primaire même je crois et après ici en fait c'est vraiment intéressant c'est tout mon, tout mon tiroir d'administratif donc on s'en fout en bas j'ai un petit pouf, je sais plus d'où il vient voilà je l'ai depuis trop longtemps et à gauche j'ai mes chaussons qui viennent de chez Primark donc sur ma commode on retrouve pas mal de pièces petites choses, là j'ai mes deux chapeaux que je n'ai pas d'autre endroit en fait où les ranger j'ai un petit vase pour faire joli alors c'est ma maman qui me l'a fait je sais pas du tout où il vient ici c'est une petite commode à bijoux que j'ai depuis super longtemps en fait je l'ai depuis que je suis ado il y a du bazar, des bijoux de ci de là ici ce sont mes gros colliers mes colliers un peu plastrons celui-ci vient de chez Primark celui-ci vient de chez Balsamik ça c'est Chicalore, H&M, New Look, Zara Zara ici j'ai une bougie américaine vintage qui m'avait été offerte qui m'avait été offerte en magasin j'ai un petit coeur qui vient de chez Maison du Monde cette déco je sais plus d'où elle vient j'ai mis du sable moi-même une petite orchidée et en fait à l'arrière j'ai mes produits Roger Galet que je trouve trop beau donc la même fois je les ai mis là sur le côté ici hop, voilà j'ai un petit coeur en raffia je pense qu'il vient de chez Maison du Monde je le trouvais trop joli et un petit porte-manteau où j'ai mis donc mes autres colliers qui sont plutôt type sautoir ensuite au niveau des tiroirs ici c'est celui de mon chéri donc pas très intéressant ici c'est mon bazar donc là j'ai vraiment les bijoux que je mets tous les jours donc par exemple je sais pas j'ai des colliers qui habitent j'ai ma montre Casio enfin j'ai toutes mes montres là j'ai quelques rouges à lèvres ici alors ça 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 va sûrement vous faire rire ce sont mes chaussettes en folie une punaise j'ai un appartement de 50 mètres carrés et j'arrive à perdre des chaussettes c'est juste incroyable donc voilà c'est là dedans c'est dans mon petite boîte l'Occitane là j'ai la boîte de ma montre Daniel Winnington ici j'ai mon bracelet Panama enfin bref c'est en gros mon bazar à bijoux ensuite en dessous il y a un très grand tiroir alors là vous allez être pareil effaré du bazar mais moi j'adore ça en fait j'ai pas mal de pulls et oulala je suis donné un coup de pied dans le truc j'ai pas mal de pulls et donc j'aime bien je sais pas fouiller dedans quand j'ai besoin de quelque chose ça en fait ce sont mes débardeurs d'hiver c'est des trucs très chauds que je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait ma valise que j'aime porter en plus sous mes t-shirts et comme ça j'ai bien chaud l'hiver en dessous j'ai la même chose à vrai dire le même type de bazar voilà mais je sais pas j'aime trop ce système de tiroirs où tu fouilles pour trouver ton pull ensuite en dessous j'ai hop tous mes sacs à main dans les deux tiroirs en fait donc voilà ils sont j'essayais plus ou moins de les ranger il y en a que certains qui sont dans leur housse c'est les plus précieux donc mon lancel et mes deux Gérard Arel et en dessous de même j'ai de nouveau tous mes sacs en fait tous mes sacs sont réunis dans ces deux tiroirs hop donc dans ma chambre j'ai décidé de peindre le mur qui fait tête de lit en fait en taupe on va dire voilà j'ai envie d'une couleur foncée souvent ça donne de la profondeur à la pièce c'est assez une bonne astuce c'est aussi ce que j'avais fait dans ma salle de bain ma housse de couette et mes coussins viennent de chez Alinea et en haut j'ai mis donc du coup un un tableau dans les mêmes teintes que j'aime énormément je sais plus dans quel magasin de déco je l'avais acheté mais j'aime énormément 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 faire les magasins de déco donc c'est vrai que que voilà je fouine énormément et je trouve toujours des trucs assez chouettes enfin en tout cas qui me plaisent bien sûr en haut j'ai un comment ça s'appelle un plafonnier en fait j'aime énormément l'été ben ça fait du vent tout simplement vu que j'ai pas la clim dans mon appart et qu'à Montpellier l'été il fait quand même très chaud donc c'est hyper pratique puis ça me sert de lumière bien évidemment ensuite pour ce qui est de mon placard alors c'est pas très droit donc au niveau de mon placard ben il était déjà là tout simplement donc ici je vais avoir toute ma partie de choses pliées donc en haut j'ai toutes mes serviettes de bain pour aller chercher je monte sur mon lit tout simplement j'ai aussi mes chapeaux d'été mes chapeaux en paille ici c'est la partie de mon chéri alors je sais les garçons ils ont souvent une partie moindre dans le dressing des filles mais vous inquiétez pas il a aussi des affaires dans le placard d'entrée alors ici ça va être mes t-shirts manches longues j'en ai pas trop des originaux à part une ou deux marinières mais parce que en fait c'est des t-shirts manches longues que je mets sous mes pulls ensuite ici et ici ça va être tous mes petits tops alors que ce soit t-shirt en lin petit top de soirée ce genre de choses en fait tout simplement ici ce sont les pantalons mon chéri encore une fois il y en a d'autres dans l'entrée ici ça va être d'autres pulls alors il manque certains pulls parce que je les ai déjà mis en hivernage en fait j'ai deux grosses caisses en plastique où je mets mes manteaux d'hiver et des gros gros pulls d'hiver que je sais que je ne reporterai pas ici ce sont mes sous-vêtements ici ce sont mes affaires soit de piscine soit de plage là ce sont mes affaires de sport et en bas j'ai mes pyjamas et puis quelques boîtes quelques boîtes de my little box ensuite de l'autre côté ça va être la partie pandorie hop là donc là j'ai des chaussures qui sont rebrangées ici c'est mon mon bac à legging super intéressant là ça va être tous mes jeans et pantalons en fait j'ai quasiment pas de pantalons j'ai que des jeans là ici c'est plutôt la partie short et après c'est mélangé alors il fut un temps ou c'était rangé ou dans le sens où là j'avais tous mes jeans et là j'avais tous mes jeans colorés voilà tout ce qui était couleur jean et là tout ce qui était plutôt coloré même si ça restera toujours de la matière jean bon là c'est le bazar en revanche au niveau de ma penderie je vais avoir ici tout ce qui est short et jupe ici la partie de mon chéri donc c'est juste ses chemises il n'y en a pas des masses et ici après tout le reste donc ce que je fais parce que j'ai pas beaucoup de enfin je sais pas si c'est que j'ai pas beaucoup de place ou que j'ai beaucoup de fringues vous me direz que j'ai beaucoup de fringues donc je range toujours deux trucs en fait sur mes cintres voilà je mets soit un chemisier et une veste soit une robe et une veste ou un gilet j'aime beaucoup avoir mes gilets sur les cintres et alors pour la petite anecdote ce chemisier ne me va plus il m'est beaucoup trop petit mais je le garde parce que c'est un porte bonheur en fait je l'ai acheté deux jours avant de passer l'oral du CRPE et je pense qu'il m'a porté bonheur enfin la vendeuse était trop contente que je l'achète enfin elle savait pourquoi je l'achetais et du coup elle m'a souhaité tout le courage du monde et toute la réussite du monde et il va croire que ça a marché et du coup voilà c'est un peu mon chemisier porte bonheur et après pendant un temps je le mettais toujours le premier jour de la rentrée et bon maintenant il ne va plus donc je ne fais plus ce rituel mais j'y tiens beaucoup voilà donc chaque cintre est comme ça après j'ai aussi une petite astuce rangement pour vous ce sont ces cintres là donc en fait du fait qu'ils soient décalés ils économisent énormément de place dans la penderie selon que j'ai besoin donc vous voyez je peux comme ça ranger 4 robes et en fait ça prend juste la place d'un cintre alors je sais que pour prendre moins de place dans une armoire il faut mieux ne pas utiliser les cintres en bois que j'utilise mais je ne sais pas j'aime mieux enfin je trouve ça met mieux en valeur les vêtements donc c'est ce que je préfère ensuite au niveau de cette petite table de nuit c'est plutôt celle de mon chéri donc à l'intérieur du tiroir rien d'intéressant et en bas il a ses livres etc voilà ouais fille cette vidéo est terminée j'espère que ce room tour vous aura plu j'ai voulu le faire parce que en fait le bathroom tour vous avez assez plu et de toute façon la déco c'est vraiment quelque chose qui me plaît mais plus que tout et je crois même plus que la mode en fait et je tiens ça de ma maman et voilà c'est quelque chose qui me plaît et ça me fait plaisir de vous faire ce room tour donc je devrais suivre aussi un apartment tour donc là je vais un peu vous montrer toute la disposition de mon appartement et pourquoi j'ai craqué pour lui voilà n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça fait toujours plaisir à lire et à répondre et moi en attendant je vous souhaite une très belle journée je vous fais des gros bisous salut